Bonjour, je suis Nicolas Rousseau et je suis le co-directeur de l'ouvrage « Le droit dans la saga Harry Potter » qui est sorti aux éditions Henrik B cet été. Je suis fonctionnaire au ministère des Finances et avec mon ami Valère Endior qui est professeur de droit public à l'université de Brest, nous avons imaginé cet ouvrage collectif qui regroupe une vingtaine de contributions autour de l'analyse du monde juridique de Harry Potter. Ce qui a poussé notre collectif de juristes à s'intéresser à cette œuvre, c'est qu'elle propose un terrain d'études parfait pour les professionnels du droit puisqu'on se retrouve avec une société complète, avec des normes qui régissent cette société, de la plus importante, la norme constitutionnelle, jusqu'à la plus petite, la norme... Il y a des arrêtés du ministère, il y a des décisions des autorités. Et c'est vraiment ce monde juridique qui est assez mouvant, assez intéressant, qui nous a passionnés parce que ça nous permet d'aborder des notions juridiques, de les expliquer aux étudiants ou même aux novices. Et ça nous permet également d'avoir une réflexion plus axée sur la recherche parce que c'est un objet d'études juridiques non identifiées qu'il faut essayer de comprendre et d'expliquer à nos étudiants également. Il y a beaucoup d'autres univers de fiction qu'on peut analyser. Donc Game of Thrones, Avatar, Star Wars... Il y a déjà eu un vrai mouvement d'analyse des univers de fiction sous le prisme juridique. Notamment, il y a eu un ouvrage sur le droit dans Star Trek. Il y en a d'autres, je crois, sur Game of Thrones aussi. Nous, on a fait ça... Vraiment, c'est parti d'un projet un peu unique qu'on avait conçu à la base en ligne, en fait. Et donc on n'envisage pas d'en faire d'autres. Mais on voit la dynamique qui est autour de ces analyses et de ces études juridiques des univers de fiction. Et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant dans le monde du droit. Et il y a beaucoup de conférences, de colloques autour de ces analyses. Et ça permet de vraiment créer un champ de la recherche qui est un peu différent de celui qu'on connaît habituellement. Et qui, je pense, permet de compléter un peu cet univers juridique. Ça permet également d'avoir une vraie ouverture, en fait, sur le monde. Ça permet aux chercheurs de parler à des personnes qui ne sont pas des professionnels du droit, qui ne sont pas des étudiants du droit. Et de leur parler de droit et de leur expliquer comment ça marche. Et de faire de la vulgarisation. Et je pense que c'est vraiment un mouvement qui, en plus, est originaire plutôt du monde anglo-saxon. Et qui arrive en France depuis quelques années. Et c'est vraiment passionnant d'en faire partie. Alors, si on s'intéresse plus particulièrement aux normes et notamment à la Constitution, la première contribution de notre ouvrage présente justement les éléments qui montrent les normes constitutionnelles dans le monde des sorciers. Donc, je vous invite à lire notre ouvrage et à découvrir ces normes qui ne sont pas formalisées dans un document comme on peut le connaître en France. Comme la Constitution française qui est actuellement en vigueur. Mais qui sont, en fait, des normes un peu plus coutumières, traditionnelles. Qui ont été validées, en fait. Et qui permettent à la société de fonctionner. Tout en n'étant pas forcément matérialisées dans un document unique. Alors, si on s'intéresse plus particulièrement aux autres institutions. Et notamment au monde de l'enseignement. Dans Harry Potter, qui est forcément très présent vu l'intrigue. On a un statut de Poudlard qui est assez original puisque c'est un établissement public. Qui est sous la tutelle du ministère de la magie. Qui a donc des pouvoirs importants de contrôle et de direction sur le directeur. Même si forcément, en fonction de la personne. Et notamment de Dumbledore. Qui est très indépendant et très autonome vis-à-vis du ministère. La tutelle a pu être un peu plus distante. Mais on voit bien au cours de l'intrigue comment le ministère utilise ses pouvoirs. Ses pouvoirs de contrôle. Qui sont en fait des pouvoirs de contrôle classique en droit administratif. De l'état sur les établissements publics dont il a la tutelle. Et on voit bien cette traduction dans l'intrigue et dans la saga Harry Potter. Et donc ce statut, il est très intéressant à analyser. C'est ce qu'on fait d'ailleurs dans l'ouvrage. Si je devais donner un vrai motif pour l'introuvage. Pour un jeune lecteur. Je pense que c'est une bonne immersion en fait. Dans le monde du droit. Même si on n'est pas spécialiste. Même si on ne connait pas vraiment le droit. En prenant les éléments de l'intrigue de Harry Potter. Des lieux qui sont connus. Des institutions qui sont connues. Des lecteurs. Des personnages. Des situations. Et en les analysant sous le prisme juridique. En fait ça permet de découvrir des notions qui sont parfois complexes à apprendre. Et à découvrir quand on est étudiant. Mais qui là sont expliquées un peu plus simplement. Et qui peuvent donner envie. En tout cas on l'espère. De faire des études de droit. Et de découvrir ce monde. Sous-titrage Société Radio-Canada